Nous sommes très très satisfaits puisque nous avons trouvé une famille compta et alliée, accueillante et très ouverte et prête à accompagner le projet CPIS et à nous accorder leur bénédiction. En prélude du lancement officiel de la Confédération du Peuple de l'AIS prévu le 16 septembre 2024, la commission d'organisation dans l'optique de rassembler l'ensemble des peuples patriotiques de la société civile a rendu visite à la coordination nationale des compta et alliés du Mali ce samedi 24 août 2024 à Bamako. Nous sommes dans la grande famille des compta et alliés. C'était pour venir leur présenter le projet CPIS et demander leur accompagnement et des bénédictions auprès de ces patriaches qui sont là. Initié par le collectif pour la défense des militaires SEDEM, la Confédération des Peuples de l'AIS vise à regrouper l'ensemble des organisations patriotiques de la société civile du Burkina Faso du Mali et du Niger afin d'accompagner les chefs d'état de l'AIS dans leur volonté de libérer l'Afrique. Avec ses partenaires au Mali, il a pris l'initiative d'aller vers les organisations patriotiques de la société civile du Burkina Faso et du Niger pour regrouper toutes ces organisations patriotiques au sein d'une grande entité afin d'accompagner nos chefs d'état qui ont courageusement ouvert la voie à la Confédération de l'AIS qui va, inch'Allah, devenir la fédération de l'AIS dans le temps à venir. Selon la commission d'organisation de ce grand événement prévu le 16 septembre prochain, l'implication de toutes les organisations patriotiques des pays de l'AIS est nécessaire. Et on continue d'aller vers les gens pour leur expliquer le rôle que le Mali joue actuellement dans le leadership de l'AIS. Parce que pour que ces projets-là vraiment réussissent, il faut l'implication de tout le monde, que ce soit au niveau du bas-peuple jusqu'au re-sommet. Et cela ne peut pas se faire sans l'implication des responsables des organisations de la société civile. Différents leaders du Niger, du Burkina et du Mali qui aident de fédérer toutes ces forces et énergies autour de nos plus hautes autorités de ces trois états-là. Parce que le peuple a besoin de portes-voix légitimes et crédibles qui peuvent parler et défendre leurs intérêts. Nous ne pouvons que lancer un appel solennel à toutes les organisations patriotiques de la société civile de rejoindre le CDM et ses partenaires au Mali, de rejoindre les sections CP-AIS au Burkina Faso et au Niger pour accompagner nos autorités de manière sincère et sans réserve dans la concrétisation des idéaux que nos chefs d'état ont prises. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada